Hello guys and welcome to the video number 2 Alors à cette vidéo vous aurez déjà installé Notepad++ Vous avez un navigateur internet et vous avez WAMP server ou MAMP ou LAMP en fonction de votre système d'exploitation Ok let's go Que signifie WAMP ? WAMP signifie tout simplement Windows, Apache, MySQL et PHP Ok ? Donc WAMP va nous permettre d'avoir Apache Apache qui est tout simplement un serveur web Un serveur web qui va nous permettre de pouvoir ici disons interpréter notre code PHP à l'aide du plugin PHP qui sera également installé Nous aurons MySQL qui est un système de gestion de base de données Une base de données va nous permettre de pouvoir stocker des informations de manière beaucoup plus organisée Ok ? Donc lorsqu'on installe WAMP on a à la fois un serveur web et également un système de gestion de base de données en l'occurrence MySQL Si vous avez installé WAMP et vous avez un navigateur internet j'ouvre par exemple Mozilla Firefox et je tape dans la barre d'adresse 127.0.0.1 qui est l'adresse de notre machine c'est à dire l'adresse de la machine sur laquelle on se trouve c'est une adresse IP Donc tapez simplement 127.0.0.1 ou localhost qui s'écrit comme ceci Localhost Vous devez voir apparaître cet écran que je vais vous présenter ici Donc si vous avez cet écran c'est que vous aurez lancé WAMP Server Pour lancer WAMP Server c'est très simple Il suffit ici de rechercher WAMP Server Cliquez sur Start Choisir ici oui Et vous devez voir apparaître ici cette icône qui représente WAMP Server Ensuite vous tapez 127.0.0.1 ou localhost Et vous devez voir apparaître ici cette page d'accueil Alors cette page d'accueil nous présente ici un peu ce que nous avons disons comme projet au niveau de WAMP Server Donc si vous avez installé WAMP Server pour la première fois Au niveau de vos projets ici il n'y aura rien Moi j'ai déjà des projets raison pour laquelle ils sont déjà ici spécifiés comme ceci Donc lorsque vous installez WAMP Server pour la première fois il n'y aura aucun projet On clique sur PHP Info PHP Info qui nous donne des informations sur la version de PHP que nous avons installée Donc ici j'ai quelle version de PHP ? La version 5.3.13 Donc en fonction du moment auquel vous avez téléchargé la vidéo vous aurez peut-être une version beaucoup plus récente que la mienne Mais pas de soucis on peut voir simplement que nous avons PHP installée et que nous avons également MySQL Comment nous allons savoir que nous avons MySQL ? Je clique simplement sur PHP MyAdmin Et si vous voyez sur cet écran qui va également apparaître cette interface C'est que également vous avez MySQL qui est installée sans problème Ok ? Alors les gars c'est tout Nous avons WAMP Server qui nous a permis d'avoir ici Apache qui est un serveur web Et également MySQL qui est un système de gestion de base de données Pour avoir accès à l'interface de WAMP Server On tape simplement ici 127.0.0.1 ou localhost qui représente notre machine Donc nous pouvons voir ici le bel écran de WAMP Server Une fois que c'est fait on peut déjà voir qu'il n'y a aucun projet Si c'est pour la première fois qu'on a installé WAMP Server Ou également PHP Info, PHP MyAdmin PHP Info nous permet de pouvoir voir les différentes informations sur notre version de PHP installée Les bibliothèques installées et ainsi de suite Et PHP MyAdmin nous permet de pouvoir avoir accès à l'interface d'administration de MySQL Saut un gars sur la chaîne et sur la prochaine vidéo nous allons commencer à mettre du code PHP Mamma mia Merci à mes Tipeurs et souscripteurs